Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui intéresse tout le monde depuis la nuit des temps. Les rois et les reines, les princesses et les princes, les empereurs et les impératrices. Oui, effectivement, le cinéma est blindé d'histoires de princes et de rois. Les dessins animés, alors je ne parle même pas de Disney, où il y a un dessin animé sur deux, c'est une princesse, et le deuxième aussi d'ailleurs. Et ça aurait été dommage que les mangas ne soient pas impactés par cette tendance extraordinaire pour cette passion pour les têtes couronnées. Et donc, il y a pléthore de mangas sur les rois et les reines et les princes et les princesses, et il y a chez Pica, en quatre volumes, Joséphine, impératrice, qui va donc nous raconter l'histoire de cette jeune fille née dans les colonies martiniquaises, de parents nobles certainement, mais pauvres aussi, et qui va devenir la femme la plus puissante de l'Empire de Napoléon. Donc, si l'histoire vous intéresse, si le beau dessin vous intéresse, sachez que Joséphine, impératrice, a une double qualité. C'est qu'elle est effectivement très très documentée et très bien faite par rapport à l'histoire de cette dame, donc Joséphine de Boarnay. Et surtout, il est dessiné par Yumiko Igarashi. Et là, bande d'ignards, vous allez me dire, c'est qui cette dame ? Et bien, ce n'est autre que la dessinatrice de Candy, qui fêtera ses 70 ans au mois d'huit, et à qui on doit beaucoup, beaucoup de mangas autour de ce genre de romances, etc. Elle a fait chez Issan Manga, par exemple. Elle a édité Romeo et Juliette, chez Issan Manga. Et dans un autre registre, chez Gléna, elle a fait le one-shot pour enfants qui s'appelle Heidi. Donc, elle aime beaucoup les trucs un peu historiques. Et Candy aussi était déjà graphiquement assez magnifique. Et il y avait une empreinte un peu d'histoire derrière. Et donc, avec Joséphine, l'impératrice, tout le talent de Yumiko est sublimé. Donc, je vous encourage, ne serait-ce que parce que c'est l'auteur de Candy, de lire Joséphine, l'impératrice, chez Pika. C'est une série qui ne vous engage pas à grand-chose, parce que c'est en quatre volumes. Et ce n'est pas très, très... Voilà, je n'ai pas emprunté sur dix ans pour pouvoir les faire. Sorti en 2017. Et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de l'avoir dans cette Mangatech. Voilà, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Ayez une petite pensée pour nos têtes couronnées. Voilà, souvent, ils ont perdu la tête. Ciao.